Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une autrice extraordinaire. J'ai nommé Clémentine Beauvais qui est une autrice que j'apprécie énormément depuis que j'ai commencé à lire ses premiers livres et j'attendais de lire son dernier roman pour pouvoir vous faire cette vidéo récapitulative on va dire des livres de Clémentine Beauvais parce que oui je les ai tous lus ou presque. Ils sont classés dans l'ordre de parution, il y a en premier La Pouilleuse puis Comme des Images, Les Petites Reines, Songe à la Douceur, Brexit Romance et Age Tendre qui vient de sortir. Je me suis dit que ça tombait vraiment bien que la sortie de son dernier livre soit maintenant, comme ça je fais cette vidéo et vous aurez l'occasion de choisir celui que vous préférez découvrir mais sachez que Age Tendre est trop 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 bien. Donc Clémentine Beauvais c'est une autrice de 31 ans qui a déjà écrit beaucoup 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 de livres pour son jeune âge si je puis dire, même si je suis un bébé à côté d'elle mais bref. Et surtout elle a écrit de très très bons livres dont pas mal qui ont eu des prix et ils les méritent amplement. Moi je ne vais vous parler que de ses romans pour ados, exclusivement pour ados et exclusivement écrits par elle parce que Clémentine Beauvais a aussi participé à des collectifs notamment pour La Revanche des Princeses dont je vous ai déjà parlé chez Pôle Fiction. Mais aujourd'hui on se concentre sur ses romans qui sont d'ailleurs tous publiés aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Il n'y a que son tout premier qui n'est pas dans la collection Exprime. Je dois vous avouer quelque chose, dans cette vidéo il n'y a que de très bons romans. Impossible de choisir un livre préféré, en tout cas ça va être très compliqué. Et vraiment ils méritent tous d'être lus, vraiment 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 je vous assure c'est extraordinaire. Clémentine Beauvais a une plume vraiment poétique, douce et qui fait voyager. Elle sait nous faire rire tout en nous... Là c'est le moment où j'utilise des mots que je n'arrive pas à dire, genre tout en nous émouvant, tout en nous émouvant. Bref, elle sait nous faire rire et aussi nous émouvoir dans ses lectures. En fait elle utilise beaucoup beaucoup l'ironie, l'humour noir, ce qui fait qu'on sourit en permanence en lisant ses romans. Mais ça n'empêche pas ses livres d'aborder des sujets très importants, vous allez le voir. Des sujets touchants, des sujets émouvants, des sujets qui peuvent nous rendre tristes. Mais qu'elle arrive à équilibrer avec une bonne dose de bonne humeur, d'humour. Mais je vous jure, je rigole tout le temps avec ses livres. Bon il y en a certains un peu moins mais vous allez voir. J'espère qu'avec cette vidéo vous aurez très envie de découvrir cette autrice si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait que vous aurez très envie de lire tous ses romans. Et si c'est déjà fait, bah bravo, vous êtes géniaux. Je vais commencer par La Pouilleuse qui est son tout premier livre chez Sarbaïkan, son tout premier roman. C'est très court, c'est pour ça que je vous en parle assez rapidement, c'est très sombre. C'est pas spécialement représentatif de la plume de Clémentine Beauvais actuellement. Mais c'est ses débuts et du coup je trouve ça important d'en parler quand même. C'est des sortes d'un groupe de lycéens qui vont sécher les cours et qui vont kidnapper une fillette. Et ils vont commencer à la malmener de plus en plus en franchissant toutes les limites. Est-ce que toutes les limites vont être franchies ? C'est un livre qui est terrible quand on lit, qui fait mal à lire mais en même temps qui dénonce plein de choses, qui démontre une réalité glaçante, qui démontre cette injustice, cette intolérance que peuvent ressentir les êtres humains. Mais là en l'occurrence on est sur des adolescents donc c'est d'autant plus difficile à lire. Pour ses premiers pas en littérature ados, Clémentine Beauvais a choisi des sujets difficiles. C'est pas celui que je vous recommande le plus étant donné que c'est pas mon préféré d'entre tous. Mais si vous voulez découvrir toute l'oeuvre de Clémentine Beauvais en littérature ados, bien celui-ci c'est ses tout débuts on va dire. Pour pouvoir voir l'évolution, moi je trouve ça super intéressant. D'ailleurs j'avais fait en licence 2 je crois, à Montpellier, j'avais fait une sorte de mini mémoire. C'est vraiment un mini mémoire sur Clémentine Beauvais justement. Et j'avais pris Songe à la douceur et La pouilleuse. Et j'avais comparé son premier roman à son tout dernier à l'époque, parce que depuis il y en a deux autres qui sont sortis. Pour pouvoir voir l'évolution de sa plume, l'évolution de sa manière d'écrire, de voir les sujets, de s'organiser, de penser ses histoires. Enfin bref, super intéressant. Ensuite comme des images, c'est le tout premier que j'ai lu de Clémentine Beauvais. C'est le tout premier qui fait que j'ai adoré cette autrice. Pourtant, il est très sombre encore une fois. Vous allez voir que les livres de Clémentine Beauvais vont en se joyeufiant. J'avante tout le temps des mots. En gros, ils sont de plus en plus joyeux, de plus en plus pétillants, de plus en plus lumineux. Donc comme des images, il n'est pas spécialement lumineux. Il est assez sombre, il est assez difficile à lire. Mais je trouve qu'on s'identifie davantage que dans La pouilleuse. Parce que là, on s'identifie davantage. Je n'ai pas fait Henri IV. Mais nous sommes dans le lycée Henri IV à Paris. Donc le lycée Prestige, vous voyez. Enfin, où tout le monde a une image à véhiculer pour être bien vu. Il faut avoir des bonnes notes, il faut avoir mention très bien. On y suit deux jumelles. Mais en vérité, on y suit davantage l'histoire de Léopoldine. En tout cas, c'est l'histoire principale. Léopoldine, elle va rompre avec Timothée. Pour sortir avec Aurélien. Ça va, la ska, tranquille. Et Timothée, pour se venger, il va envoyer une vidéo à tout le monde. Une vidéo de Léopoldine. Je vous laisse imaginer ce qu'il peut y avoir sur la vidéo. Mais quand je vous dis tout le monde, c'est les profs, les lycéens, les parents. Tout le monde. Donc on est sur un thème du harcèlement scolaire. On est sur un thème, je sais même pas comment on pourrait appeler ça. Mais un homme qui divulgue des images d'une fille sans son consentement, c'est juste inadmissible. Mais en fait, l'histoire va être beaucoup plus profonde que ça. Parce qu'on suit la jumelle de Léopoldine qui nous raconte cette histoire. Et on sent qu'elle vit quelque chose de difficile vis-à-vis de tout ça. Parce que quand on est la jumelle de quelqu'un dont les images du corps ont circulé dans tout un lycée, on peut avoir le sentiment que notre propre corps a circulé aussi. C'est un livre que j'ai trouvé super intéressant. Déjà, justement, quand je vous parlais d'élitisme, sur le fait que cette image qu'on est obligé de renvoyer, ça peut être très difficile à vivre tous les jours. Léopoldine, elle a beaucoup d'amis, elle est très appréciée. Et sa jumelle, elle est un peu plus dans son ombre. Et il y a aussi cette histoire-là qui est mise en avant dans ce livre. Et puis l'histoire du harcèlement, du fait que tout le monde va visualiser Léopoldine comme une fille qui envoie des vidéos d'elle nue, que c'est vraiment pas bien, nanana. Alors qu'en réalité, c'est ce que son ex a fait qui est pas bien du tout. C'est un livre qui m'avait beaucoup intéressée, beaucoup intriguée. Il y a un truc très mystérieux au tout début du livre. La toute première phrase du livre, c'est Il y a un corps dans la cour du lycée Henri IV. Donc autant vous dire qu'une fois qu'on a lu le premier chapitre qui comporte une ligne, on a très envie de lire la suite. Ça doit être un peu glauque quand même. Puis j'ai lu Les petites reines. Et là, quand je vous disais que les sujets deviennent... Enfin, pas les sujets, que les histoires deviennent de plus en plus fun et lumineuses, typiquement, Les petites reines, c'est un livre hyper drôle. Hyper drôle malgré le sujet qui est encore une fois assez sombre. Les petites reines, c'est l'histoire de trois boudins. En fait, chaque année, dans un lycée, il y a des boudins qui sont élus. Le boudin d'or, le boudin d'argent, le boudin de bronze. Et Mireille la planche, ça fait plusieurs années qu'elle est boudin d'or. Mais là, elle se retrouve boudin de bronze. Elle trouve ça inadmissible parce qu'elle a toujours été boudin d'or. Ce qui est super triste en réalité parce que élire des boudins, ça veut dire élire les filles qui, aux yeux des lycéens, sont les plus moches du lycée. Ce qui est juste horrible. C'est complètement du harcèlement, encore une fois. Mais Mireille, elle va décider d'aller retrouver les autres boudinettes, plus jeunes et qui le vivent beaucoup plus mal que Mireille. Parce que Mireille, entre guillemets, elle a l'habitude. Elles vont donc monter sur leur vélo pour aller à l'Elysée parce qu'elles ont chacune une raison de vouloir aller à l'Elysée. Et sur le chemin de toute la France, elles vont vendre des boudins pour pouvoir se faire de l'argent et continuer leur périple. Elles vont donc prendre quelque chose qui était contre elles pour essayer de le voir de manière positive, de l'utiliser de manière positive et être contactées par la presse, être médiatisées et tout ça. Mais à travers ça, encore une fois, on a les histoires de trois personnages vraiment particulièrement attachantes. Ces trois filles qu'on a envie de serrer dans nos bras parce que ce qu'elles vivent, c'est pas juste. Et en même temps, Mireille, c'est quelqu'un qui a vraiment un humour noir mais vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire qu'elle n'arrête pas d'être très ironique dans ses propos. Du coup, c'est pour ça que je vous disais que ma lecture était très drôle. C'est un style qui peut paraître... En fait, au tout début, on se dit « Wow, mais c'est un personnage qui a du caractère ! » Et en fait, on l'adore parce que justement, elle est géniale et avec tout ce qu'elle vit, c'est bien qu'elle ait du caractère. C'est un livre qui est rayonnant, lumineux, qui nous donne envie de prendre notre vélo, nous aussi. J'ai vraiment adoré ce livre. Je pense que c'est le premier qui m'a montré à quel point la plume de Clémentine Beauvais pouvait passer de sujets sombres, comme pour ses précédents, à des sujets beaucoup plus... Toujours sombres, mais en ajoutant beaucoup de joie, beaucoup d'humour pour rendre l'histoire plus équilibrée au niveau des émotions qu'on va y ressentir. Et ça n'empêche pas qu'on est très touchés par cette histoire et que, vous le verrez en lisant, mais il y a plein de petites histoires au cœur de cette histoire, évidemment. Chaque boudin a son histoire, a son passé, à ses questions et à sa raison d'aller à l'Élysée. Rien que pour savoir les raisons qu'elles ont d'aller à l'Élysée, vous devez lire ce livre. Ensuite, ah non, toujours pas, Le Merveilleux, Songe à la Douceur, qui, cette fois-ci, encore une fois, sort de l'ordinaire. Je pense qu'avec Clémentine Beauvais, ce que j'apprécie beaucoup et qui ressort, bah, pour l'instant, tout le temps, c'est qu'à chaque nouveau livre, elle fait quelque chose de nouveau, quelque chose qui change, quelque chose qui me surprend. On est parti d'un livre très très sombre, puis on est allé sur une histoire sombre, mais à laquelle j'ai beaucoup pu m'identifier. Ensuite, on est allé sur une histoire drôle, malgré le thème difficile du harcèlement, puis là, on arrive sur une romance, donc tout change, une romance écrite en verre libre. Autant dire que tout change vraiment. Je vous en ai parlé 20 000 fois, de ce livre, parce que j'ai fait une vidéo sur les romans en verre, parce que je parle tout le temps de ce livre dans tous mes tops, parce que c'est une super belle romance et que moi, j'aime pas les romances, mais là, c'est pas une romance comme d'habitude. Dans le sens où, oui, la base, c'est une romance, mais en vérité, c'est un roman avec plein d'histoires à l'intérieur. C'est l'histoire de Tatiana et Eugène, qui, lorsqu'ils étaient enfants, étaient très proches et on comprend qu'il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi, ils ne se sont plus revus. Puis 10 ans plus tard, ils vont se croiser dans le métro parisien, par hasard, et ils vont reprendre contact. Et on se dit, est-ce que l'histoire d'amour qui n'a peut-être pas pu se produire il y a 10 ans pourrait éclore à nouveau ? Et dans cette histoire en verre libre, qui est donc très poétique, très harmonieuse, très agréable à lire, très mélodieuse, on va suivre et le présent et le passé de ces personnages pour comprendre qu'est-ce qu'il s'est passé dans le passé. Quelque chose d'assez sombre, vous le verrez, mais en même temps, il y a deux autres personnages dans le passé auxquels je me suis beaucoup attachée. Je vous laisserai le lire pour découvrir qui c'est, qu'est-ce qu'ils sont pour Eugène et Tatiana. C'est une histoire super belle, qui nous envoûte, qui nous emmène. Enfin moi vraiment, j'ai été subjuguée par la plume de Clémentine Beauvais. Je crois que c'est la première fois que je lisais un roman en verre libre et il n'y a pas à dire, elle m'a donné envie de lire tous les livres en verre libre du monde. Surtout des livres pour ados, c'est super novateur ce qu'elle a fait et j'ai trouvé ça génial. Je sais que dans d'autres pays ça existait déjà, mais en France, c'était vraiment pas le cas, ou très peu. Et du coup, elle a un petit peu amené le genre à se développer en France et je trouve ça génial. Parce que des livres poétiques comme ça, ça donne super envie. D'ailleurs, je vous mettrai en lien en barre d'infos. J'avais fait une vidéo sur les citations de ce livre et juste, c'est trop beau. Et aussi ma vidéo sur les romans en verre et encore une fois, il est dedans et je vous lis un passage. Donc encore une fois, trop bien. Puis on passe au premier pavé de Clémentine Beauvais. C'est la première fois qu'elle avait fait un livre aussi gros. Brexit Romance, qui est une histoire encore folle, encore originale, encore jamais vue. Ça se passe en juillet 2017. Cela fait un an que le Royaume-Uni a voté pour le Brexit. Et on suit la soprano Marguerite Fiorel qui va venir à Londres par l'Eurostar pour chanter Les Noces de Figaro avec son prof Pierre Kameneff. Sur le chemin, ils vont croiser Cosmo Carraway et Justine Dodgson qui est créatrice d'une start-up secrète qui s'appelle Brexit Romance. Le but, c'est d'organiser des mariages blancs entre Français et Anglais pour leur faire obtenir le passeport européen. Mais bien évidemment, ce n'est pas facile de faire ça sans que les sentiments viennent prendre part à tout ça. Et c'est un livre qui foisonne d'histoires comme je vous disais parce que oui, il y a le côté Brexit Romance, les mariages arrangés qui est quelque chose de très amusant et en même temps de très terrifiant parce qu'on se rend compte à quel point c'est compliqué, à quel point ça parle aussi du Brexit. c'est aussi politique en un sens même si le côté politique est caché derrière cette histoire aux multiples intrigues. Mais on a aussi Marguerite qui va venir à Londres qui va découvrir l'humour anglais. En fait, c'est un livre que j'ai trouvé génial parce que ça nous plonge dans cette culture. Il faut savoir que Clémentine est française et anglaise et donc qu'elle s'y connaît en culture française et anglaise et qu'elle l'a très bien retranscrit dans ce livre et il y a eu énormément de blagues ou d'humour un petit peu caché parfois d'ironie encore une fois. C'est un livre que j'ai trouvé encore une fois très frais malgré plein de sujets plus compliqués. C'est un livre qui est plus complexe que tous ses autres romans à mes yeux. On est sur des personnages un petit peu plus adultes donc des sujets un petit peu plus complexes. On parle de féminisme, on parle de racisme, on parle aussi de sentiments, de liens familiaux, d'avenir parce que Marguerite c'est une soprano qui rêve d'un très bel avenir. C'est un livre qui nous fait voyager, qui nous fait danser, qui nous donne envie de chanter et vraiment je peux que vous le recommander même si comme je vous disais c'est quand même le plus complexe à mes yeux de ses romans. Donc si vous voulez commencer par quelque chose de plus simple, c'est pas celui que je vous recommande en premier. Mais si vous aimez Clémentine Beauvais je vous recommande de le lire parce qu'il est extraordinaire. Vraiment je vous assure. En plus j'étais allée à une rencontre où Clémentine avait lu un passage à voix haute et c'était extraordinaire de revivre certains passages de ce livre qui est juste fou. En fait je ne saurais même pas le décrire tellement j'ai adoré cette histoire mais je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Dans le sens où il y a tellement d'intrigues et tellement de sujets qu'en fait je pense que c'est juste la plume de Clémentine qui comme d'habitude est exceptionnelle. Et enfin on arrive aux bijoux âge tendre je crois qu'il détrône je sais pas peut-être qu'il détrône tous les livres de Clémentine Beauvais dans mon coeur mais vraiment ce livre encore une fois est exceptionnel. Encore une fois on en revient au fait que Clémentine a encore sorti quelque chose de très original de très atypique quelque chose auquel je ne m'attendais pas et en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle sort un livre vraiment c'est du jamais vu en littérature jeunesse française j'ai jamais lu quelque chose comme ça j'ai jamais lu quelque chose comme ça qui soit si bien réussi je vais vous expliquer pourquoi la présidente de la république a décidé que tout le monde entre sa troisième et sa seconde doit faire une année de service civique quelque part en France Valentin le Meunier il est envoyé dans le Pas-de-Calais alors qu'il habite à Albi donc autant vous dire que le pauvre il doit traverser la France il est envoyé dans un centre pour personnes âgées atteintes d'Alzheimer et c'est un centre qui reconstitue toutes ses pièces et tous ses extérieurs pour ressembler aux années 60 en fait c'est pour permettre aux personnes qui ont Alzheimer de se sentir dans un univers dans lequel elles étaient quand elles étaient jeunes vu que ce sont des personnes qui perdent leurs souvenirs et bien ça leur permet de rester dans cet environnement qu'elles appréciaient il y a de nombreuses années et sa première mission c'est d'écrire une lettre à une pensionnaire qui veut que Françoise Hardy vienne chanter elle avait écrit une lettre à Salut les copains et il doit répondre que évidemment malheureusement Françoise Hardy ne pourra pas venir chanter étant donné qu'elle n'est plus aussi jeune qu'à l'époque des années 60 sauf qu'il ne réussit pas à lui annoncer cette nouvelle et il va lui dire que oui Françoise Hardy viendra chanter et il va donc devoir se débrouiller pour que ça soit le cas le rapport de stage de Valentin Lemoynier le personnage principal qui est un personnage qui au tout début est très timide très renfermé il a énormément de crises d'angoisse il est très stressé par tout ce qui se passe et imaginez le pauvre il doit aller au Pas-de-Calais alors qu'il habite à Albi je sais pas il a 14-15 ans quoi donc c'est pas facile mais il va le faire parce que voilà il doit le faire et vraiment en fait c'est un style qui est super particulier on est vraiment sur un personnage qui décrit mais de manière au début du livre de manière très froide très pragmatique tout ce qu'il voit tout ce qu'il ressent donc vraiment au tout début ça me fait trop rire parce qu'il dit tout mes impressions ont été plutôt négatives mes impressions ont été plutôt négatives tristesse en gros il décrit tout ce qu'il ressent par ses impressions et en fait c'est super drôle parce qu'au fur et à mesure en fait ça s'arrête jamais et ça me fait trop rire et il y a plein de phrases comme ça encore une fois Clémentine Beauvais met énormément d'humour dans ce livre ce qui fait que je n'ai pas arrêté de rire mais vraiment je peux vous dire je le lisais dans le RER et j'étais en mode heureusement j'avais mon masque quelle tristesse de se dire que maintenant on peut dire heureusement que j'avais mon masque et tout le monde comprend ce que je veux dire alors qu'avant le Covid ça n'existait pas enfin vous vous seriez dit elle porte des masques bref dans tous les cas H tendre c'est vraiment un livre tendre c'est le cas de le dire c'est un bonbon je vous jure c'est un livre à savourer à déguster et à lire avec en fait quand on lit on peut que déborder d'amour de joie de bonne humeur malgré encore une fois des sujets très importants à aborder parce qu'on est sur des des pensionnaires du centre qui sont Alzheimer et qui donc perdent beaucoup de leurs souvenirs et Valentin c'est au début il se rend compte que ça reste des personnes comme les autres puis au fur et à mesure il va avoir tout ce qui leur manque et il se pose beaucoup de questions sur ça mais surtout il va nouer une relation avec sa tutrice très proche en fait ils vont devenir très proches se raconter énormément de choses et il va découvrir qu'elle a un passé compliqué qui peut beaucoup se rapprocher de son histoire à lui parce que lui aussi il a une histoire familiale compliquée et encore une fois on est sur un livre qui interroge sur ses problématiques et où les personnages avancent en fait sur ce qu'ils ressentent et sur ce qu'ils pensent de certaines situations et je trouve ça très beau parce qu'effectivement côtoyer des pensionnaires Alzheimer à Valentin il peut que se poser plein de questions sur la vie sur la vieillesse et c'est super intéressant encore une fois c'est super drôle c'est super beau on est sur un personnage vraiment attachant au possible enfin vraiment je vous jure quand on ferme ce livre on a envie de serrer Valentin dans nos bras et il y a plein de réflexions hyper intéressantes de société en fait des réflexions sur le racisme sur l'homophobie vous le verrez en le lisant mais justement Valentin il parle un peu de toutes ces choses mais avec sa manière d'enfant un peu enfin d'enfant de 14-15 ans et sa manière aussi de personne très très objective surtout qui donne pas vraiment son avis qui donne les choses de manière carrée quoi qui les décrit de manière carrée et j'ai trouvé ça d'autant plus touchant et d'autant plus drôle justement et je pense que c'est aussi très percutant justement de parler de ces sujets très importants de la bouche d'un adolescent un peu spécial mais qu'on adore d'autant plus honnêtement je crois que c'est mon coup de coeur interplanétaire de Clémentine Beauvais parce que parce qu'il est fou ce livre parce que je le relirai avec grand plaisir parce que c'est un format totalement atypique avec plein de choses en fait il y a beaucoup de dialogues mais en même temps Valentin il rédige son rapport donc il y a des petits tableaux il y a des notes rétrospectives c'est génial parce qu'en fait vu que c'est un rapport de stage il le relit en site en entier et il rajoute plein de notes en disant oh là j'ai écrit ça c'est vraiment une cata mais bon je le laisse parce qu'il faut que vous voyez pour la suite de l'histoire etc enfin vraiment super attachant le début peut être compliqué je tiens à le dire quand même si vous lisez le début est particulier mais ça n'empêche pas que le livre est génial et que vous devez le lire vraiment donc je ne peux que vous le recommander et c'est un petit bijou quoi vraiment là fou fou j'espère que cette vidéo ne fait pas une heure parce que quand on parle de Clémentine Beauvais j'ai envie de m'exprimer pendant une heure oups en tout cas j'espère que vous découvrirez cette autrice si ce n'est pas déjà fait si ce n'est pas déjà fait dites moi par quel livre vous commencerez si vous connaissez déjà Clémentine Beauvais donnez moi vos avis sur ces romans dites moi lequel vous fait le plus envie si certains ne sont pas encore lus par vous j'espère vraiment que je vous donnerai envie de découvrir cette autrice parce qu'on est sur une des meilleures autrices de littérature jeunesse française je peux vous le dire en tout cas à mes yeux évidemment mais moi c'est vraiment une de mes autrices préférées parce que chaque livre est exceptionnel et que j'ai vraiment le sentiment avec Clémentine Beauvais que je ne pourrais jamais être déçue d'ailleurs à je tendre je l'ai lu juste après ma relecture d'Harry Potter et autant vous dire qu'après une relecture d'Harry Potter on se dit le livre qui va passer après le pauvre j'ai un peu mal pour lui parce que avoir lu 7 livres exceptionnels de notre enfance relus 7 livres exceptionnels de notre enfance qui nous ont fait voyager on se dit le prochain ça va un peu être celui qui va me remettre dans le droit chemin mais il risque de passer à la trappe de mes sentiments mais avec Clémentine Beauvais ce n'est pas passer à la trappe de mes sentiments elle a réussi un coup de maître c'est à dire que j'ai adoré un livre après ma relecture d'Harry Potter juste après ça c'est exceptionnel j'espère que vous les lirez je me répète je vous souhaite une très belle journée plein de belles lectures d'ici la prochaine fois qu'on se voit et je vous dis à très vite et lisez Clémentine Beauvais bisous